En ce qui concerne la question de la dissolution de GPS, je vous dis, GPS ne peut pas être dissous. Ce sont les idées qui font avancer le monde. Donc, restez sereins parce que GPS doit être logé dans le cœur des Ivoiriens. On ne va quand même pas aller opérer tous les Ivoiriens pour enlever leur cœur et puis retirer GPS de leur cœur. Le travail que vous devez faire au quotidien, c'est de sillonner les campagnes, les hameaux, les villages, pour que tous les hameaux soient pourvus d'un responsable GPS. Donc, je voudrais vous demander beaucoup de sérénité. Ensuite, j'ai entendu dire que les gens nous accusaient, c'est quand la fin de notre exil, je rentrerai en Côte d'Ivoire par la grâce de Dieu. Je vous l'ai dit, les grands hommes, tous ont connu l'exil, à commencer par les prophètes. Jésus, Mahomet ont tous connu l'exil. Je suis à mon troisième exil. Et je sais que je rentrerai tôt ou tard dans mon pays grâce à Dieu. C'est pourquoi je vois beaucoup de personnes bavardées. Oui, on veut réconcilier Guillaume, on veut faire ceci. Je ne suis pas contre la réconciliation. Je suis pour la réconciliation. Je suis un homme de réconciliation. J'ai fait beaucoup de négociations. Je suis allé de Marcoussi à Accra, Prétoria, Ouagadougou, Lomé, pour rechercher la paix pour la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas être contre la réconciliation. Mais il faut une réconciliation sincère. Quelle est cette réconciliation qu'on nous propose lorsque on prétend me condamner à perpétuité 20 ans pour une maison dont on dit que je suis un réseleur. Je rigole. Parce que cette maison, je l'ai depuis 2008. A l'époque, Alassane était dans l'opposition. Pourquoi n'a-t-il pas dit Guillaume, cette maison-là ? Puisque je lui ai dit que j'ai cette maison. tous ses collaborateurs sont passés là-bas, dans cette maison. Qui pour prendre un café ? Qui pour dîner ? Mais cette maison, ce n'est que du matériel. Ça ne m'intéresse pas. Si Dieu veut, j'aurai d'autres maisons. Mais c'est qui ? Ce que je regrette dans ce que Alassane fait. même si c'est 30 secondes qu'il considère que je l'ai aidé. Cette maison-là, c'est autant de babos que je l'ai acquise. Quand je dis « acquise », c'est quoi ? C'est très simple. Je devrais être logé à ma qualité de premier ministre. J'étais logé à l'hôtel du Golfe. Le président Babo, un jour, m'a dit « Le premier ministre de Côte d'Ivoire ne peut pas loger à l'hôtel. Il faut qu'on lui trouve une résidence officielle. » Le ministre de la Construction et le ministre de l'Economie se sont concertés. On devait me donner la maison à la corniche là, l'ancienne maison où le président Bédier est logé. Rien que la réhabilitation de cette bâtisse revenait à 7 milliards de francs CFA selon le BNED. J'ai dit que je ne pouvais pas accepter cela. Et un des ministres est venu nous proposer d'acquérir une maison à 1 milliard et quelques qui reviendrait qui me reviendrait après mes fonctions. Je n'ai jamais rien signé. on a eu l'autorisation de faire cette opération régulière depuis 2008. Et celui qui m'a permis d'avoir une résidence à Abidjan s'appelle Laurent Babo. et celui qui vient me l'arracher s'appelle Alassane Ouattara. Je me suis battu. J'ai été porte-parole président d'une rébellion qui a combattu Laurent Babo. et c'est Alassane au lieu de me donner dix maisons Marache et il me fait passer pour un réceleur. Il me criminalise simplement parce que j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec le RIDP unifié et sacrilège. J'ai osé aller parler avec Bédié. Si cette maison peut lui faire du bien qu'il la prenne. Moi, mon père n'était pas milliardaire. J'ai dormi dans la case au village. J'aurais toujours une case pour dormir. Mais je vous fais remarquer que ce n'est pas Babo qui m'a arraché la maison. C'est Alassane. On me dit M. Soro oui, vous avez insulté Alassane, vous avez été impolite, qu'est-ce que je n'ai pas entendu. Ah bon ? J'ai été impoli à Alassane, j'ai mal parlé à Alassane, c'est ce qui justifie qu'il demande à la justice de me condamner à perpétuité, qu'il demande qu'on m'arrache une maison et qu'on me condamne à 20 ans. Franchement, donc qu'est-ce que Babo aurait dû me faire alors ? Lui contre qui on a pris les armes ? Vous savez, je vais vous parler du pardon. Le pardon est divin, il est hautement spirituel. moi où je suis, j'ai pardonné à tous ceux qui m'ont fait du tort, tous ceux qui se sont battus pour qu'on m'exile, tous ceux qui ont monté des petits complots pour qu'on me tue, tous ceux qui ont envoyé des policiers dans mes chambres d'hôtel pour m'arrêter, tous ceux qui par la haine ont pris mes amis, mes compagnons pour les mettre en prison, prendre mes jeunes frères qui n'ont rien à voir avec la politique, les mettent en prison, je leur pardonne. Je n'en veux pas Alassane, c'est son pouvoir, je ne lui en veux pas. Mais voyez-vous ce qui différencie les hommes, les grands hommes d'Etat, les grands hommes politiques, c'est leur capacité à dépasser la haine et à pardonner. Je vais vous donner trois exemples. Quand nous étions allés à Lomé pour les négociations avec le président d'alors feu, Étienne Niasimbe Eyadema, vous pourrez demander à ma délégation, il nous racontait une anecdote. Tout le monde disait qu'Eyadema est un dictateur, il est tout ce que vous voulez. Même M. Eyadema décrit comme dictateur, il nous racontait une histoire, une anecdote. Il dit un jour que lorsqu'il passait les troupes, qu'il faisait la revue des troupes militaires, un soldat s'est décalé et l'a fusillé. La balle a effleuré son doigt à ricocher et sa garde voulait automatiquement réagir et exécuter le soldat qui a fait le tir mortel contre lui. Et Yadema nous dit non, je leur ai dit non, non, ne le tuez pas. Prenez-le, on va savoir qui est derrière lui. Et quelques jours après, il a fait venir le soldat chez lui à la maison. Il lui a dit, mais je vais te radier de l'armée. Tu sais pourquoi je vais te radier de l'armée? Parce que tu es un mauvais tireur. Comment as-tu pu tirer sur moi à une telle distance et tu m'as raté? Et Yadema n'a pas radié parce qu'il a tiré sur lui? Mais parce qu'il est un mauvais tireur. Il dit, mais tu as fait ta formation où? Et puis tu tires mal. Tu gardes le nom de l'armée togolaise. Vous voyez comment c'est beau, le pardon? Il dit, quelques mois après, il a fait venir le soldat et sa famille. Non seulement il lui a pardonné, on l'a repris dans l'armée et ce soldat-là, il lui a même fait le privilège de le mettre dans sa gare rapprochée. Et il m'a dit, mon fils Guillaume, il n'y avait pas plus loyal et fidèle que celui-là, celui qui a tenté de me tuer. Moi, Alassane dit, ou du moins ses proches disent, qu'eux, ils sont allés dormir, ils ont rêvé et dans leur rêve-là, ils ont découvert que moi, dans ma tête, il y a un coup d'État, c'est pourquoi il faut qu'on me condamne à perpétuité. Voilà. Mais, prenons un autre exemple, le pape Jean-Paul II. Quand on parle du pardon, le pape Jean-Paul II a reçu des balles d'Ali Aksa, un Turc. C'est-à-dire, quand on est un grand homme, quand on aspire à diriger les hommes, il faut avoir une grande capacité de pardon, d'élévation spirituelle. le pape Jean-Paul II, après sa convalescence, a reçu Ali Aksa. Il n'a pas fait que le recevoir et lui pardonner. Il a même prié pour lui. C'est ça, le pardon. Mais, je continue. Nelson Mandela dont on parle, j'ai apprécié une phrase magnifique, sublime et une phrase pleine d'enseignement pour les hommes politiques africains de ces dernières générations. Le jour où on a libéré Nelson Mandela de prison, un journaliste quelque peu audacieux lui a posé la question, mais monsieur Mandela, vous venez de passer 27 ans en prison. Quels sont vos sentiments pour vos géoliers ? Écoutez la réponse extraordinaire, spirituelle de Nelson Mandela. c'est là qu'on reconnaît les grands hommes. Il dit du moment et à l'instant où j'ai mis le pied hors de cette prison, je ne considère plus mes géoliers comme mes ennemis. Je leur ai pardonné. Et Mandela est resté un grand homme. Vous comprenez ce que je veux dire ? sans le pardon, la Côte d'Ivoire ne pourra pas se sortir des difficultés actuelles. Mon écouteur ne marche plus. Elle ne pourra pas se sortir des difficultés actuelles. et cet enseignement sur le pardon, je l'ai appris en lisant la vie autobiographique de ces grands hommes. quand moi j'étais étudiant, j'étais syndicaliste, j'ai lu la biographie depuis Luthier jusqu'à Lénine et voilà, certains me découvriront. Mais moi, le pardon, je vais vous dire en quoi le pardon est fondamental dans la résurrection de la Côte d'Ivoire. Ils sont vivants. Le général Ouassena Kode m'a arrêté deux fois quand il était ministre dans sa fonction de ministre de la sécurité. Il n'est pas Boussoumanien, c'est un tabana. Moi, je suis Ngarafolo. On est tous Sénufo. Il m'a arrêté deux fois. Mais quand je suis devenu premier ministre, président de l'Assemblée nationale, vous savez qui était mon meilleur conseiller politique? C'est le général Ouassena Gaston Kone. Il n'y avait même pas de pardon entre nous puisque je savais bien moi, je suis son fils. Mon père et lui se connaissaient mais ça ne l'empêchait pas d'arrêter de m'arrêter. Gaston Ouassena Kone quand moi je vais à Kachula c'est chez lui je dors. C'est chez lui je dors. vous ne trouvez pas que c'est beau? Vous ne trouvez pas que c'est magnifique? Je vais vous donner un deuxième exemple en ce qui me concerne et je peux en donner plusieurs. Vous avez suivi l'épisode aussi où le remplaçant de Ouassena Kone s'appelait Kone Dibona Marcel ancien préfet qui a été nommé ministre de la sécurité il m'a arrêté une fois il a dit au journaliste aller dire Guillaume Soro que je le cherche moi aussi bon vous me connaissez j'ai dit bon dites lui aussi que je le cherche et il m'a arrêté quand il m'a arrêté il m'a envoyé en prison d'abord je suis allé on m'a gardé c'est la sureté non ? la préfecture de police en prison là-bas ensuite on m'a envoyé au cinquième cabinet c'était le juge Daniel Ngolo qui m'a mis en instruction on m'a envoyé dans les cellules et on m'a conduit à la Maca je suis allé retrouver là-bas mes amis qui m'attendaient aux frais là-bas je crois il y avait Damana Picasse il y avait Blegoudé il y avait Gauré Sylvanus il y avait on était 27 dans la cellule je dis bien le ministre Marcel Dibona connaît paix à son âme mais il m'a arrêté quand j'étais étudiant quand je suis devenu premier ministre président de l'assemblée nationale pourquoi vouliez-vous que je me vende de lui je l'ai même reçu on a bien causé il m'a dit il voulait une voiture je lui ai donné mais je n'ai pas fait seulement que lui donner voiture j'ai pris son fils connaît Dibona pour mettre dans mon protocole le voilà il peut témoigner mais moi on dit que parce que j'ai mal parlé au président Ouattara je mérite qu'on me coupe la tête c'est ça le pardon c'est ça le pardon avoir la capacité de s'élever j'aurais pu dire que Wassena m'a arrêté que Dibona Marcel m'a arrêté mais son fils est dans mon protocole il travaille avec moi nous sommes des Ivoiriens on doit on se doit le pardon mutuel pourquoi aller de vengeance en vengeance de vengeance en vengeance vengeance revanche revanche vengeance pourquoi pardonnons-nous même si moi j'ai fait quelque chose de mal à la salle il peut pardonner le dernier exemple que je vais donner on a tiré sur mon avion à la salle on a voulu faire tentative de coup d'état contre lui moi là on n'a pas fait tentative de coup d'état contre moi on a tiré sur l'avion il y a eu 4 morts est-ce que vous m'avez entendu que je poursuis quelqu'un là-bas quand les gens ont voulu parler j'ai dit non laissez ça c'est mon attentat mais je connais ceux qui ont tiré sur mon avion quand j'ai vu Babo je lui ai dit c'est pas toi je connais ceux qui ont tiré parce que j'ai fait faire des enquêtes je sais ils sont vivants ils vivent en Côte d'Ivoire et pour certains ils sont encore dans l'armée qui ont organisé et qui ont tiré sur mon avion pour me tuer j'ai pardonné j'ai laissé tomber j'ai dit bon si Dieu m'a sorti de l'avion vivant pourquoi tu veux que j'aille encore faire des histoires c'est ça la réconciliation c'est ça le pardon et c'est dommage parce que vous savez la dévotion que j'ai eue pour Alassane Ouattara parce que j'ai consacré ma vie une partie en tout cas de ma vie parce que j'ai cru fondamentalement Alassane Ouattara malheureusement bon pourquoi n'y a-t-il personne pour lui dire président ce que tu fais c'est pas bon ça va pas arranger la Côte d'Ivoire quand tu dis ça on dit tu es contre Alassane quand j'ai dit que le RIDP ça ne marchera pas je suis allé le dire au ciel du RDR je l'ai dit en privé Alassane lui-même je l'ai dit du haut de la tribune de l'assemblée le RIDP unifié que vous voulez faire va ramener les troubles dans le pays nous sommes aujourd'hui en 2021 qu'est-ce qui se passe est-ce que ça a ramené la paix en Côte d'Ivoire ça a ramené encore l'ivoirité ça a crispé encore les gens et on va dans les mosquées dans les villages pour dire aux gens Guillaume Soro veut donner le pouvoir du nord au Baoulé à Bédier donc moi pouvoir là je ne connais pas aussi ah non si le pouvoir revient au Bousmanie les Bousmanie vont nous tuer arrêtez ce discours il est dangereux pourquoi les Bousmanie vont nous tuer moi là pourquoi Bédier va me tuer je lui ai fait quoi j'ai fait toutes les grèves qu'il fallait sous Bédier est-ce qu'il m'a tué pourquoi c'est maintenant il va me tuer j'ai dit j'ai fait toutes les grèves sous Bédier pourquoi il ne m'a pas tué pourquoi c'est aujourd'hui en 2022 bientôt là qu'il va me tuer j'ai pris les armes contre Laurent Bambou pourquoi il ne m'a pas tué pourquoi c'est maintenant Bambou va me tuer arrêtons de mentir et de monter les populations ivoiriennes les unes contre les autres pourquoi il va me tuer moi simplement je sais que j'ai connu plusieurs présidents j'ai connu Oufoué je ne l'ai jamais vu vis-à-vis mais je l'ai vu à la télévision j'étais trop jeune Bédier je l'ai vu vis-à-vis Babou je l'ai vu vis-à-vis Alassane Ouattara je l'ai vu vis-à-vis parmi les trois que j'ai connus vis-à-vis le seul qui m'a donné perpétuité s'appelle Alassane de mentir de mentir que Bédier m'a donné perpétuité de mentir que Babou m'a donné perpétuité je ne peux pas mentir je ne peux pas mentir le seul qui m'a c'est pour quoi il y a un vieillard un jour qui me disait il dit Guillaume fais attention à tes amis à ceux que tu dis frères c'est eux qui peuvent te poignarder ce ne sont pas tes ennemis parce que tu les connais et tu les tiens à distance moi je n'ai jamais imaginé que c'est sous Ouattara qu'on allait dire que Guillaume est rebelle ceux même qui écrivent sur les réseaux sociaux rebelle et rebelle ce sont mes frères du nord ce sont mes frères du nord qui écrivent ceux qui veulent mes frères du nord mes frères que j'ai dit mes frères du nord on est du nord tous ensemble ils veulent que je devienne pauvre on bloque on me compte partout on m'arrache tous mes biens on me fait 20 ans de prison 20 ans de perpétuité donc on veut en fait que je meure aujourd'hui là en Côte d'Ivoire ceux qui veulent le plus ma mort c'est pas Bédié c'est même pas Bédié ils sont 6 mois le 8 février 2019 je n'ai pas démissionné de l'Assemblée nationale je touche du bois peut-être qu'aujourd'hui je serai 3 mètres sous terre il y a certains qui auraient préféré être en exil comme moi pour ne pas être 3 mètres sous terre je suis parti parce que c'était devenu trop malsain c'était devenu trop vilain c'était devenu trop méchant c'était devenu trop méchant je suis parti c'était devenu la haine entre nous pourtant qu'il y a des amis des frères des gens vous savez je suis allé dans le Jimini Ali Kloubaï que je connais là qui quand j'étais premier ministre est venu se plaindre chez moi que j'ai pris comme conseiller pour lui donner ne serait-ce que de l'argent pour manger par moi avec sa famille ça m'a fait mal je suis allé dans le Jimini je lui ai dit donne-moi ta maison je vais dormir il la fuit et c'est ça la fraternité et moi on veut venir me convaincre que c'est Bédier qui est contre moi ou que c'est Alassane qui est contre moi et que c'est Babo qui est contre moi non je ne suis pas dans ce discours de dire que les nordistes doivent détester les bousmanis et que les bousmanis doivent détester les nordistes non c'est comme ça que ce discours a commencé au Rwanda on dit les Tutsis veulent tuer les Hutus les Hutus veulent tuer les Tutsis ça donnait un million de morts arrêtons ça nous sommes tous frères du nord au sud de l'est à l'ouest en passant par le centre nous devons cultiver l'amour la fraternité alors il y a eu une autre question sur laquelle je m'en voudrais de ne pas revenir on dit ah oui Soro il y a plein de défections autour de toi les gens s'en vont etc etc je vais vous dire GPS là ce n'est pas une secte c'est dans la secte on rentre on fait un pack de sang et puis après pour sortir on ne peut plus là GPS est un mouvement politique celui qui veut rentrer à GPS il vient celui qui veut quitter GPS il part ce n'est pas un problème depuis que j'ai été secrétaire général de la FECI jusqu'à ce jour j'ai connu beaucoup de défections beaucoup d'hommes m'ont quitté m'ont régné mais ça n'a pas été un problème pour moi donc on vient à GPS et puis si on voit que ça ne correspond pas à ces convictions là on part certains disent tes anciens compagnons t'ont trahi pour moi le mot trahi est peut-être un peu trop fort parce que bon ce sont des personnes qui peut-être ont décidé que comme Guillaume a perpétuité il a 20 ans de prison nous on ne voit plus comment il va devenir président donc nous on va se chercher mais laissez-les partir pourquoi pourquoi vous vous fâchez c'est Dieu qui dessine le destin de chacun donc il y a des gens parmi eux mais c'est que ce qui me chagrine ce qui me chagrine c'est que dans ceux qui m'ont quitté et qui ont quitté le GPS il y a deux groupes parce que quand tu veux quitter le GPS quand tu veux quitter Guillaume Soro sois honnête dis tu t'en vas on se serre la main merci mon ami on a cheminé un kilomètre ensemble allez au revoir bonne chance bonne chance on se quitte dans des termes incroyablement magnifiques mais il y en a qui sont maléfiques sinon plusieurs personnes m'ont quitté et j'ai du respect pour ceux qui m'ont quitté dans la dignité il y a un député il s'appelle Sidibé Berry du Follon il m'a appelé il est venu me voir à la maison on n'avait même pas encore créé le GPS il m'a dit président tu connais toute l'affection que j'ai pour toi tu sais que je ne peux pas te trahir mais je suis face à un cas de conscience mon village s'est réuni dont le chef de village mes parents pour me dire de te quitter président je n'ai pas la force de résister à cette pression je suis venu te le dire ils m'ont demandé de retourner au RIDP je lui ai dit Berry je te remercie pour la considération et je garderai de toi l'image d'un homme honnête vas-y au RIDP un temps viendra on se retrouvera un homme comme ça là je le respecte il est parti dignement il ne m'a jamais insulté est-ce que vous avez une fois entendu que je l'ai invectivé je vais vous donner un deuxième Konate Sidiqi j'espère que ça ne va pas lui créer de problème si j'ai dit son nom mais comme je suis obligé de dire la vérité je vais le dire je vais la dire pardon quand Konate devait rentrer au gouvernement d'Amadougon quand Amadougon l'a appelé père à son âme à mon aîné Amadougon Klobali il m'a appelé j'étais au Canada il m'a dit patron c'est comme ça à l'époque il m'appelait le premier ministre Amadougon vient de m'appeler il veut que j'aille le voir qu'est-ce que tu me conseilles j'ai dit mais c'est le premier ministre de la République de Côte d'Ivoire va le voir tu l'écoutes et puis bon on verra Konate est parti quand il a fini de voir le premier ministre Amadougon il est sorti il m'a appelé il dit ah on vient de me proposer tel poste qu'est-ce que tu en penses je lui ai dit non Konate il y a des questions sur lesquelles on doit décider seul c'est à toi de décider le lendemain il m'a dit bon je vais consulter après il m'a appelé il m'a dit bon Guillaume vraiment dans la situation où nous sommes je pense qu'il faut qu'on accepte d'aller au gouvernement j'ai dit Konate à partir du moment où ta réflexion aboutit à ça je respecte vas-y après il m'a appelé une seconde fois pour dire que le président le président Ouattara demandait qu'on mette nos noms dans liste créateur des fondateurs de RIDP j'ai dit Konate moi je ne crois pas au RIDP il m'a dit bon il a essayé de me convaincre je ne vais pas rentrer dans les détails bon mais il l'a fait avec la manière la considération un monsieur comme ça là je le respecte je sais qu'on lui a fait toutes les pressions pour qu'il m'insure tous les jours mais Konate moi on se connait depuis l'université quand il était à la section de Yopougon Sraïke et que moi j'étais à Vridi est-ce que vous m'avez une fois entendu invectiver Konate Sidiki non mais quand quelqu'un te quitte et puis c'est lui qui il raconte des choses c'est compliqué même les femmes les mariées tu épouses une femme c'est sûr l'amour que vous vous mariez vous vous aimez c'est l'amour fou mais il arrive que vous divorciez mais quand tu divorces avec ta femme c'est pas la peine d'aller et l'étaler dehors donc ceux qui nous ont quittés laissez-les priez même pour eux que Dieu les bénisse que ce qu'ils cherchent dans leur vie là qu'ils aient ça nous là ils n'ont qu'à nous laisser on va faire notre petite marche là doucement 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 je vous ai même si nous restons dix nous allons continuer la marche donc moi il n'y a aucun problème à dix m m je m m m m m m m